Chers amis, merci. Il y a presque un mois, à notre congrès de la FNSOA à Auxerre, nous avons dit, j'ai dit, au ministre du concret et au comité de suivi, ou des tracteurs à Paris. Eh bien nous sommes là aujourd'hui, avec des tracteurs à Paris, parce que nous n'avons pas d'actes concrets de la part du gouvernement. Alors chers amis, merci tout d'abord de vous être autant mobilisés. J'ai répété à multiples reprises depuis ce matin sur les médias, qu'à la fin avril, nous avons plus à faire dans nos fermes, dans nos champs, que d'être ici à Paris. Et que si nous sommes là, c'est que la situation est extrêmement grave pour l'ensemble du monde paysan français. Ce n'est pas seulement un problème de céréaliers, c'est un problème de toutes nos régions agricoles et de toutes nos productions. Nous sommes là pour défendre notre revenu. Alors chers amis, tout le monde va rentrer ce soir en disant qu'elles, comme le disent d'ailleurs tous les observateurs, les journalistes que je salue et que je remercie, tout le monde va dire quelle réussite. Mais ce sera réussi que s'il y a des suites à cette mobilisation, s'il y a des décisions du gouvernement. Mais avant de revenir sur ces points, je veux que vous remerciez, par vos applaudissements nourris, Thierry Montour, Thierry, mais aussi Michel, qui m'appelait encore dimanche en disant, je te dérange, je dis non, je vais être à mes vaches, je ne m'inquiète pas. Mais Michel aussi, qui s'est mobilisé en tant que vice-président de la FNSA, responsable aussi de la région centre. Et avec Thierry, Michel, je veux remercier tous les présidents des 14 régions qui se sont mobilisées et les autres qui pensent et qui sont tous solidaires, où qu'ils soient dans notre pays. Merci, applaudissez les très forts, vos responsables régionaux. Merci aussi évidemment aux jeunes agriculteurs, à William qui vient d'intervenir. Et puis je veux, parce que sans lui, je n'aurais pas pu non plus autant mobiliser la FNSA, que vous applaudissez très fort Dominique Barrault, qui depuis sa mardi dernier, est toute, chaque heure, mobilisé pour que ça réussisse, avec Thierry, Michel et les autres. Merci Dominique. Alors, chers amis, je ne vais pas refaire le discours d'Auxerre. Il a été largement commenté, vous l'avez lu. Parait-il que j'ai été dur ? Je ne pense pas que j'ai été dur. Je pense que j'ai seulement, à l'occasion de notre congrès, dit toutes les difficultés que nous vivons dans toutes les productions. Et, il faut que les choses soient dites simplement. Nous n'avons pas besoin ensemble de long discours. Il faut changer d'abord cette politique agricole européenne qui met en avant la dérégulation au lieu de mettre en place la régulation des marchés. On ne vivra pas de prix qui flambent un jour, mais surtout qui sont des mois, des années, scotchés au plus bas et qui font que nombre d'entre nous n'arrivent plus à faire face. C'est d'abord cette politique agricole qui doit remettre en place la régulation des marchés. On doit pouvoir intervenir sur les marchés pour ne pas faire en sorte que les prix soient si bas en céréales, si bas en lait, si bas en porc, si bas en fruits et légumes. Il faut agir. Et nous recevrons demain matin à la FNSEA le nouveau commissaire européen à l'agriculture d'Astensolos. Et nous allons lui dire très fort n'attendez pas 2013 pour infléchir la politique agricole européenne. Remettez de la régulation dans les marchés et les paysans vivront mieux. Et c'est parce que le sujet est d'abord européen que la semaine dernière encore, nous avons appelé avec les collègues qui m'accompagnaient directement au président de la République. C'est au chef de l'État d'agir au niveau européen, au niveau mondial pour que les choses bougent. si les chefs d'État et de gouvernement au niveau européen ne disent pas ce qu'ils veulent faire de leur agriculture en Europe, ce n'est pas seuls les ministres d'agriculture qui arriveront. Donc il faut que les chefs d'État et de gouvernement se mouillent, disent qu'ils veulent assurer la sécurité alimentaire des consommateurs européens, qu'ils disent aussi que partout où nous sommes compétitifs, nous sommes capables aussi d'aborder les marchés mondiaux et de ne pas laisser la place seule aux Américains ou à d'autres d'Amérique du Sud qui sont prêts à venir conquérir nos marchés sans que l'Europe ne dise quelque chose. C'est au chef d'État et du gouvernement d'agir si on veut une politique agricole qui fera en sorte que nous les paysans on puisse remplir notre rôle pour nourrir non seulement les consommateurs européens mais aussi participer à réduire ce milliard d'hommes et de femmes qui ne mangent pas leur faim chaque jour. Nous les paysans nous sommes prêts à remplir ce rôle-là mais on ne pourra le faire que si nos gouvernements nos chefs d'État et de gouvernement ont la même détermination que les Américains. Vous croyez que les Américains se posent la question de soutenir leur agriculture ils soutiennent leur agriculture nous voulons la même chose de la part de nos dirigeants européens. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !